salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme je vous l'avais dit je vais revenir très rapidement j'ai beaucoup de tests à faire et à vous présenter beaucoup de vidéos donc en perspective donc si ce n'est pas déjà fait je vous invite à aller vous abonner sur ma chaîne youtube et activer la cloche de notification afin de voir toutes les dernières vidéos en exclusivité aujourd'hui on va parler de la tablette la plus vendue sur amazon qui a le plus de succès en ce moment c'est la dragon touch max 10 et c'est une tablette de 10 pouces elle est à 139 euros actuellement donc pourquoi est elle à ce prix là j'explique tout ça tout de suite après le générique on va commencer dans un premier temps par retirer l'emballage ensuite on va observer la boîte un petit peu mieux au niveau du packaging on retrouve sur le dessus une représentation du produit il ya marqué dragon touch ici max 10 on nous indique qu'il est octa core 3 gigas de ram plus 32 gigas de stockage il a une dalle ips de 1200 x 1920 sur les côtés il ya marqué dragon touch et juste derrière donc pas grand chose jusqu'ici il est vraiment très simple ce packaging on va passer à l'ouverture de la boîte poser ça ici voilà voilà ce que vous allez retrouver quand vous allez ouvrir la boîte donc pour l'instant voilà c'est plutôt assez bien présenté bien protégé surtout ce que je m'aperçois donc on a un petit sac en plastique on va retirer la tablette et là voilà vraiment très sympa on va retirer l'écran protection la première bord comme ça il est assez sympa moi j'aime bien ce côté plastique derrière face et premium pour un produit à 139 euros on a deux écouteurs à l'arrière plus un appareil photo plus un flash qui est juste ici on a une prise à usb type c'est et puis juste ici je pense que c'est pour mettre la carte donc c'est ça là c'est pour mettre une carte sd tout simplement dedans on va voir que c'est quand même que ça reste un produit à 139 euros ça a l'air un petit peu fragile quand même faut dire ce qu'il est voilà c'est facile à remettre quand même quoi qu'il en soit sur le côté on a les volumes plus moins avec le bouton power que juste ici ce qui me dérange un peu vous voulez peut-être pas la caméra mais c'est qu'on a des petits traits qui sont qui se trouvent derrière l'écran donc je pense que c'est la dalle ips voilà mais après ça reste un produit à 139 euros on va voir une fois allumé si je veux encore ces traits si je veux encore ces traits donc je contacterai tout simplement dragon touch pour savoir où ça en est à ce niveau là et ce que c'est normal d'avoir un défaut comme ça donc ensuite on retrouve dans le paquet c'est vraiment minimaliste ils sont pas fait chier ils ont carrément balancé le tout à l'intérieur donc voilà on retrouve un chargeur secteur donc usb à et puis bien sûr donc le câble de chargement dans un petit sac en plastique juste ici donc usb à vers usb c'est bien sûr et un petit manuel tout simplement vraiment très simple ils sont pas pris la tête est ce qu'il faut savoir c'est qu'il ya quand même deux ans de garantie sur ce produit alors pour ouvrir l'appareil il faut tout simplement balayer il n'y a pas de mot de passe on peut mettre un mot de passe mais c'est un peu plus compliqué il n'y a pas de reconnaissance faciale non plus bon par contre j'ai un petit souci au niveau de l'appareil photo l'appareil photo qui se trouve donc juste ici et puis donc derrière ici en fait le souci que j'ai eu c'est que il se déclenche pas donc il ya une erreur qui se met à chaque fois que je le mets donc quand je le mets ça fait ceci voilà j'arrive pas le maître ou alors ça me met une erreur voilà appareil photo s'arrête systématiquement donc ça je pense que c'est un problème qu'on peut régler facilement vu que c'est un achat sur amazon donc moi j'ai pas eu envie de refaire un redémarrage usine car pour mon test car j'ai pas vraiment le temps et je me suis dit que de toute façon quoi qu'il en soit les retours sur amazon se font très rapidement et sans problème donc je pense que c'est vraiment lié simplement ma tablette et c'est pas un problème que vous allez rencontrer tout le temps mise à part ça ça fait un petit moment que j'atteste à faire à peu près une semaine et je suis très satisfait elle est vraiment pour moi assez réactive même si de temps en temps il ya des petits lacs qui se font comme là par exemple quand je mets sur netflix regardez voilà il ya des petits lacs on rencontre des petits lacs de temps en temps c'est un petit peu du mal à suivre mais par contre dès que vous mettez un film il ya aucun souci on est vraiment en immersion totale et l'image je trouvais de qualité est assez lumineuse pour le coup garder là je vais me mettre sur youtube pour vous montrer un petit peu la différence regardez ça lag un peu je sais pas si vous arrivez à le voir à la caméra ça lag un petit peu mais bon c'est pas bien méchant franchement puis ce qui est intéressant aussi moi je la trouve hyper réactive regardez hop il ya aucun souci et c'est pareil si vous la mettez en mode paysage en mode portrait pardon voilà il ya un petit temps d'adaptation mais mis à part ça après ça reste une tablette qui reste très sympathique et très agréable utilisé toute la journée regardez la qualité de l'écran franchement je comprends pourquoi cette tablette est la plus vendue d'amazon on est quand même sur une dalle ips full hd plus et malgré tout les couleurs sont vraiment éclatantes on a un super rendu avec cette tablette donc franchement ouais je trouve que c'est pour ça une très bonne solution si vous n'avez pas trop les moyens vous n'avez pas envie de mettre des milliers des cents une fortune dans une tablette vous pouvez foncer et acheter cette tablette si vraiment vous avez envie d'une tablette bon rapport qualité prix car franchement pour regarder du contenu ça vaut le coup au niveau des haut-parleurs et son styro il y en a deux ils sont juste en dessous et ils sont de 1 watt et honnêtement ça casse pas des ruines et je sais pas pourquoi ils ont mis en dessous ça gâche un petit peu le truc quand vous posez votre tablette comme ça donc le son est obstrué donc ça c'est dommage donc vous avez le moyen bien sûr de retourner votre tablette l'image suivra bien sûr et donc vous aurez le son juste au dessus mais ça reste pas terrible quand même 1 watts c'est pas assez je vous conseille moi tout simplement de prendre un casque avec le casque l'immersion est vraiment au total niveau de l'affichage vous avez la possibilité de vous mettre en contraste automatique augmentation du contraste donc moi je vous conseille de vous mettre en contraste automatique tout simplement et ensuite de mettre sur chaud vous avez chaud standard ou cool mettez sur chaud l'écran sera vraiment plus sympathique et ça vous fatiguera beaucoup moins les yeux quand vous regardez une série sur netflix par exemple il s'adapte tout à fait sans problème vous pouvez passer du l'écran normal à au grand écran de 10 pouces et franchement j'ai adoré passer des moments à regarder j'ai passé pas mal de soirées à regarder des vidéos sur cette tablette et franchement j'ai kiffé le seul bémol je dirais c'est que c'est une batterie de 5000 mAh si vous faites de la navigation du web du film des jeux vous tiendrez environ quatre heures pas plus mais avec une utilisation modérée vous tiendrez jusqu'au lendemain sans problème bon alors clairement vous en pensez quoi de cette tablette plutôt pas mal non franchement moi je trouve que pour un prix de 139 euros on reste sur une tablette qui est vraiment très correcte après c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite il ya pas mal de défauts ça c'est clair et net mais par contre ce qu'il faut dire c'est que si vous avez un budget qui plutôt restreint je pense que c'est plutôt un bon compromis vous avez une très belle image donc ça suffira largement et amplement si vous désirez avoir une tablette pour pas trop cher avec un très beau contraste et une très bonne luminosité franchement moi j'étais plus que conquis par cette tablette si cette tablette vous intéresse je vous mets le lien dans la description de la vidéo profitez-en parce qu'en ce moment c'est le black friday et ça peut être aussi une très bonne idée de cadeau pour noël voilà c'est donc tout pour aujourd'hui j'espère que ma vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de lâcher un bon pouce bleu qui va bien n'oubliez pas aussi le petit commentaire qui fait toujours plaisir le partage je vous souhaite à toutes et à toutes une très bonne journée ou une bonne soirée à très bientôt tchou 1